Êtes-vous idolâtres ou plutôt sommes-nous idolâtres ? Ou encore, quand sommes-nous idolâtres ? Quel type de comportement qui nous appartiennent s'inscrivent-ils dans l'ordre de l'idolâtrie par opposition à ceux qui s'inscrivent dans l'ordre de la liberté ? Pur point de vue de vocabulaire, Mitzraim, l'esclavage ou l'idolâtrie, c'est la vision courte, étroite, par opposition au Avodat HaShem, au service divin. HaShem, c'est le mot qu'on utilise pour le tétragramme Yud-e-e-Vav-e qui nous inscrit dans la perspective, dans l'éternité, dans la transcendance, dans l'être au présent, au passé et au futur. Donc, il y a déjà cette différence entre servitude, action de servitude ou action de liberté. Dans la série de Parachiottes que nous sommes en train de lire maintenant et qui se conclut avec la Parachava Yakel, il y a toujours les mêmes thématiques qui reviennent, mais dans un ordre bien précis qui nous donne un éclairage sur cette question. On nous parle de la construction du Temple, puis du Shabbat, puis de la faute du Vaudor, puis de nouveau du Shabbat, ça c'est notre paracha déjà, et à nouveau la construction du Temple. Que signifie cette succession et que nous apprend-elle sur la question de liberté, d'esclavage et de notre façon d'agir ? D'une part, il y a le rapprochement entre le Shabbat et la construction du tabernacle, du Oelmoed, de la maison de rendez-vous, de la tente d'assignation, comme on le dit dans les traductions classiques. Quel est le rapport ? Eh bien, le Talmud nous dit que les 39 travaux interdits du Shabbat sont parallèles aux 39 travaux qui étaient construits dans la tente d'assignation. Donc la construction et l'action sont parallèles au repos et à la capacité de lâcher prise, parce que le vrai service divin, c'est celui où on est capable également de respirer et de lâcher prise. Il est important de noter également que ce Shabbat-là, d'une certaine façon, protège le travail sacré de construction du meilleur de nous-mêmes, du Temple, de l'endroit de résidence, de la transcendance. Eh bien, c'est séparé à chaque fois de la faute du Vaudor, du Egel Azahaf. Sommes-nous en train de servir un Vaudor, une chose que nous avons enjolivée, parée de ses plus beaux atours, pour en faire ensuite un dieu et pour nous figer dans cette objectification ? Sommes-nous, autour de ce que la Torah appelait dans les parachutes précédentes, Eloré Masecha, des dieux masques, avec un masque figé, avec des expressions, des émotions, des compréhensions qui sont toujours les mêmes ? Sommes-nous coincés là-dedans ? Et la façon de se séparer de ça, c'est de mettre le Shabbat entre cette chose-là, cette attitude-là, et la construction d'autres choses, qui est de l'ordre, cette fois-ci, de l'ouverture et de l'expression de notre caractère créatif à l'image de Dieu, comme Dieu qui a créé des choses qui sont en dehors de la nature. Nous aussi, nous sommes capables d'être dans la culture, et non pas dans la nature, et de donner le meilleur de nous-mêmes dans la créativité. Pour ça, il faut se séparer de l'obéissance idolâtre, par le repos, la sérénité du Shabbat, pour pouvoir être dans la liberté, s'autoriser la création. Pour faire le lien avec ce que nous disions la semaine dernière, si je suis dans un jeu au sens de l'analyse transactionnelle, je suis certainement dans l'esclavage, dans l'idolâtrie, dans le vaudor, et je ne peux pas me défaire de ce jeu, car je suis un sauveur avec un grand S, ou une victime avec un grand V, ou un persécuteur avec un grand P. Toute mon identité dépend de ça, et je ne peux pas lâcher prise. Par contre, si je réussis à lâcher prise, ce sera le signe que j'ai quitté ce cercle vicieux, pour rentrer dans quelque chose qui est de l'ordre de la créativité, cette fois. Notre identité n'est pas d'être dans un rôle, ni dans un masque, et à pourri, on pose des masques, et on les démasque également, pourri, mais en train de se préparer maintenant. Notre identité humaine, par opposition avec des choses qui sont de l'ordre de la machine, notre créativité est au centre de notre identité humaine, et quand nous la mettons en œuvre, alors nous pouvons nous rassembler réellement autour d'une question d'humanité, et pas autour d'une question de haine, de l'autre, de forme machinale, mais au contraire, autour du meilleur de nous-mêmes. C'est pour ça que notre paracha, Vayakhel, nous propose de nous rassembler autour de la création à partir de ce qu'il y a de meilleur en nous, en nous démarquant des stéréotypes qui ont pu nous être inculqués, ou des comportements cycliques qui nous enferment, à travers la respiration du Shabbat. C'est un des enseignements de notre paracha. Shabbat shalom. Shabbat shalom.